Bonjour, Denis Pérez, je suis délégué syndical SNJ-CGT à l'équipe. Je vais peut-être être un peu hors-sujet ou pas, c'est vous qui me direz, parce que je ne vais pas remettre une couche sur les conditions de travail des journalistes, le descriptif de tout ce qui nous arrive, toutes ces mutations qui déstructurent, restructurent vaguement nos rédactions avec tous les effets que ça a sur les journalistes qui en font partie. En plus, pour parler de mon expérience personnelle, je ne pense pas que ça va passionner les foules, parce que je suis secrétaire de rédaction. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent savoir ce que c'est. Ceux qui ne le savent pas, ça va être un peu compliqué de leur expliquer. De toute manière, mon service est en train de disparaître, et cette fonction est en train d'être supprimée à l'équipe, comme ça l'a été dans beaucoup de titres. Donc nous, on y passe en ce moment, et on est en train justement d'achever la consultation des instances représentatives du personnel sur la suppression de ce service et toutes les conséquences que ça aura. Par contre, je suis accompagné d'un collègue qui est reporter à l'équipe, et qui donc, s'il y a des questions sur le sujet, sur comment ça impacte, effectivement, ce qu'on abordait tout à l'heure, parce que le problème, c'est effectivement, quand il y a une rédaction web dédiée, c'est une chose. Quand il y a une rédaction print, c'est-à-dire une rédaction qui est chargée d'assurer, on va dire, la rédaction du quotidien que vous trouvez le lendemain dans les kiosques, si on demande à ces mêmes journalistes, en plus de ça, d'être hyper réactifs et d'être sans arrêt sur la brèche pour alimenter le site Internet, pour alimenter les réseaux sociaux, etc., etc., ça induit d'autres problématiques. Donc Patrick pourra éventuellement répondre à vos questions si vous en avez là-dessus. Donc moi, j'avais plutôt envie, plutôt que de rajouter une louche sur le sujet, de parler de la réaction des journalistes par rapport à ça, parce que, bon, c'est assez frais. Il y a un mois, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en sont aperçus, mais on a fait grève. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est de bon temps de le rappeler, pour des sujets d'ailleurs bien plus vastes que celui de la presse. Le meilleur moyen pour les salariés et pour l'ensemble des citoyens, mais bon, là, pour le coup, on parle des salariés, de montrer qu'ils sont mécontents et que les changements qui leur sont imposés par leur patron ou par le gouvernement, parfois, sur ordre des patrons, ne leur plaisent pas. C'est quand même, avant tout, de faire grève. Et ça, c'est une idée qui progresse à l'équipe. Ce n'est pas du tout évident dans une corporation, celle des journalistes, qui n'est pas du tout dans cette tradition, dans cette culture-là. Mais c'est une idée qui a tellement bien marché, là, dernièrement, un peu même à notre surprise générale à nous, délégués syndicaux, qu'en fait, on a tout simplement fait, le mois dernier, donc c'était le 15 et 16 février, la plus grosse grève de l'histoire de l'équipe depuis que ça existe, puisqu'on a empêché le journal de paraître deux fois d'affilée, deux jours d'affilée. Et le site Internet a été très peu approvisionné, donc, le mardi 15. Et même la télé, l'équipe 21, s'est mise à faire grève. Il y a beaucoup de gens ont fait grève. Et donc l'antenne, bon, il n'y a pas eu de noir à l'antenne, évidemment, mais c'était souvent, en fait, les hiérarchies qui s'occupaient de la technique, qui essayaient de faire passer quand même les sujets qu'ils avaient en stock à l'antenne. Et sur Internet, c'est un peu la même chose, c'est un peu la rédaction en chef qui essaie de remplir tant bien que mal le site, alors qu'il y avait énormément de grévistes. Donc, pourquoi on en est arrivé là ? Comment ça se fait que cette corporation et cette rédaction qui est très peu habituée à faire grève ? Parce que, pour être clair, il y a beaucoup de gens qui ont fait grève pour la première fois de leur vie. Peut-être la dernière, mais j'espère pas, parce qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la grève pour la première fois de leur vie à l'occasion de ce mouvement-là. Et je ne suis pas sûr que, même quelques jours avant, ils pensaient qu'ils l'auraient faite. Mais là, vraiment, on a eu une réaction collective face aux conséquences de tout ce qui a été décrit, notamment par l'étude du cabinet technologien, c'est-à-dire un ras-le-bol multifacteur pour des rédacteurs multitâches qui a plein de causes, plein de causes évidemment différentes selon les individus, mais à l'origine, ce qu'on trouve, c'est toute cette, ce que j'appelais, déstructuration de notre métier et de nos organisations de ces dernières années. Nous, pour donner quelques chiffres, être un tout petit peu plus concret, parce qu'après c'est très difficile de rentrer dans le détail, on parle d'organisation de travail, donc des choses, des routines très précises qui sont spécifiques à chaque boîte, donc à chaque rédaction, donc c'est toujours compliqué de faire la synthèse de tout ça. Mais pour donner quelques chiffres quand même, en 2006, alors que nous, l'équipe, contrairement au reste de la presse quotidienne, on était encore, on était au sommet de notre vague, on a ressenti la baisse des ventes en kiosque après les autres, et en 2006, au moment de la Coupe du Monde, on surfait sur des tirages qui laissent songeur aujourd'hui, avec des 400 000 de moyenne, exemplaires vendues en kiosque, alors que maintenant, on n'en est même plus à la moitié, mais donc à cette époque-là, on gagnait encore beaucoup d'argent, et pourtant, à cette époque-là, le quotidien de l'équipe, profitant de la situation un petit peu délicate des autres titres de la presse quotidienne nationale, a décidé de mettre en avant les bonnes vieilles méthodes du management moderne, c'est-à-dire la réduction d'effectifs. On gagne des sous, c'est pas grave, on va gagner encore en productivité, et on va commencer à s'attaquer à tout le gras qu'on peut trouver ici ou là. Donc à l'époque, on était quasiment 600 titulaires, on avait énormément de précaires, notamment des pigistes, donc on devait être à, je ne sais pas, quelque chose comme 200 équivalents temps plein en plus, donc on n'était pas loin de 800 équivalents temps plein, aujourd'hui, maintenant, on est 400, un peu plus de 400 titulaires, et on a vraiment beaucoup moins de précaires, on a quelques CDD, mais voilà, ils sont beaucoup moins nombreux qu'à cette époque-là. Ces dernières années, ces cinq dernières années, ce qui s'est accéléré, c'est, donc, comme je le disais, à la fois donc les suppressions d'emplois et aussi, pour essayer quand même de sortir le journal, de fournir un site internet, ce qui s'est passé aussi, c'est des restructurations en permanence. Là, on en est à, je ne sais plus combien de... On doit en être, entre PSE, plan de suppression d'emplois, et plan de réorganisation pur, on doit en être à 650. Voilà. Ça n'arrête pas. C'est-à-dire, ça concerne aussi, alors pas seulement les journalistes, les services qu'on appelle supports, les services transversaux, on les externalise. Après, ils sont carrément vendus, un autre groupe, en même temps que le Parisien. Je pense que vous savez que le Parisien a été vendu l'an dernier au groupe LVMH. C'était notre groupe, le groupe Amaury, qui en était le propriétaire. Juste avant, ils venaient d'externaliser des services supports, communs aux Parisiens et à l'équipe, notamment. Et puis, juste après cette externalisation d'une partie des troupes, ce n'était pas fini, on apprend que la société en question est vendue avec le Parisien. Voilà, comme ça. Donc, je ne vous dis pas la panique ensuite. Pour réorganiser les choses, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, nous, clairement, depuis toute cette période-là, on n'a plus de force de vente, de diffusion. C'est-à-dire que tous ceux qui s'occupaient des réglages des ventes en kiosque, et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que quand on veut vendre le journal en kiosque, et c'est quand même ça qui ramène encore aujourd'hui le plus d'argent, parce qu'Internet, c'est bien beau, mais ça a ses limites en tant que modèle économique. La publicité, elle n'est pas extensible à l'infini, et donc, c'est très difficile de faire des gros profits sur Internet. C'est même impossible. Donc, du coup, nous, ce qui nous ramène les plus grosses recettes encore, c'est bien sûr les ventes en kiosque. Eh bien, avec toutes ces externalisations, on n'a plus personne pour s'occuper des ventes en kiosque, de savoir combien d'exemplaires il faut mettre dans tel kiosque. Un truc tout bête, mais qui est vraiment le nerf de la guerre. Et les abonnements, c'est aussi... On a des salariés qui sont démobilisés, épuisés, et qui ne savent plus trop à quelle sauce ils vont être mangés. Ça, c'est donc hors rédac. Et la rédac, alors là, je ne vous dis pas. Évidemment, donc, il faut être sur Internet. Alors, la télé, c'est un petit peu particulier chez nous, parce que c'est une filiale. Donc, ce n'est pas la même rédaction, évidemment, ce n'est pas la même société. Mais on demande aussi aux journalistes du quotidien, pour ceux qui ont déjà vu l'équipe 21, vous en voyez pas mal, qui appartiennent à la rédaction du quotidien, qui sont souvent pigés, mais c'est encore quelque chose qui leur est demandé... Bon, certains sont volontaires, évidemment, mais ça leur est demandé en plus d'Internet et en plus de remplir le quotidien. Donc, selon les cas, ça se passe plus ou moins bien. Ça se passe donc dans des rédactions, dans une rédaction qui n'arrive pas de bouger. Les services sont modifiés structurellement, en permanence. Alors, on a eu la réorganisation, donc, qui a fait que toutes les rubriques hors football ont été regroupées en un seul service, donc toujours dans ce souci de polyvalence. Du coup, on encourageait les spécialistes de basket, de rugby, de natation, ou d'autres choses, de s'occuper aussi d'autres sports. Donc, des fois, on avait des gens qui étaient mis en difficulté parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment bien un sport et puis, d'un seul coup, on les propulsait pour suivre ces sports-là. Ensuite, après cette réorganisation-là, il y a eu une réorganisation chaud-froid pour pouvoir, de manière un peu plus intelligente, plus pratique, on va dire plus pragmatique, essayer à la fois d'alimenter le flux Internet et le flux quotidien lui-même, plus essayer aussi quand même de fournir encore des papiers au long cours, des enquêtes, etc. Donc, voilà, toutes ces restructurations, elles se font en plus de manière très brutale et elles se font souvent sans trop écouter les salariés de base. À un moment donné, quand on a fait le plan de l'immédiat, on a eu droit à un cabinet qui s'appelle Peering Point, qui est resté pendant un an dans nos murs. Donc, ça a dû nous coûter des centaines de milliers d'euros. Il y avait donc des personnes qui prenaient leurs infos directement auprès des Arachines et qui n'allaient pas voir les gens à la base et qui ne voyaient pas comment le travail se faisait exactement au quotidien. Du coup, il ne reste plus beaucoup, il ne reste plus moins de choses de leur plan. Ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros pour finalement retrouver des situations chaotiques où il a fallu ensuite, sur l'Otas, se réorganiser en fonction des problèmes qu'on voyait apparaître. Du coup, des burn-out, du coup, même du harcèlement vécu comme tel par des journalistes, mais parfois, effectivement, c'est le cas, notamment parce que les hiérarchies intermédiaires elles-mêmes, elles sont ultra pressurisées, elles doivent faire tout ce qu'elles peuvent et même un peu plus, et à chaque fois, on leur demande un peu plus avec moins de gens, donc c'est très compliqué. Et du coup, un ras-le-bol complet lors d'une assemblée générale, la semaine précédente, le 15 et le 16 février, on a même, nous, été un peu surpris. Non pas qu'on ne sache pas que les gens en avaient marre, ça on le sait, le problème c'est de franchir le pas entre la résignation et l'action. Donc, lors d'une assemblée générale, on nous a fait comprendre qu'en gros, beaucoup de gens étaient prêts à faire l'œuvre, y compris des gens auxquels on ne se serait pas attendu forcément. Il se trouvait qu'en plus, la direction de la filiale qui s'occupe de la télé, de l'équipe 21, avait décidé d'annoncer un plan social le lundi 14 février, donc la veille du match Paris-Chelsea, l'huitième de finale de la Ligue des Champions, un match qui devait être un événement pour l'ensemble de nos supports. Et donc la veille, il y avait un plan social, alors je vous passe les détails, mais il y a un an, ils étaient à peu près 200 équivalents en temps plein à la télé, et à la fin de ce plan, s'il est appliqué tel quel, ils ne seront plus que 100. Donc on a réduit la moitié en un an, c'est pas mal. Donc je vous passe les détails qui justifient ça, mais bon, en tout cas, on s'est dit, tiens, c'est l'occasion, on est belle, au moins en plus, de montrer que, comme dit notre patron, on porte le même maillot, et qu'on est tous un petit peu inquiets de ce qui arrive aux uns et aux autres, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, on est tous la victime d'une logique super capitaliste, vraiment au sens strict, qui ne s'occupe que des marges, et qui fait de l'information, donc il sait bien ça le dire au gouvernement, pour récupérer des aides, des aides d'État, mais qui ensuite appliquent des raisonnements seulement capitalistes, et donc ne s'intéressent qu'à leurs marges. Du coup, comme nous, on ne fournit plus une marge suffisante, on essaie de réduire nos effectifs, mais je vous le dis, même quand on gagnait de l'argent, l'idée c'était déjà de réduire nos effectifs. Donc ce ras-le-gold, il s'est traduit par une série d'assemblées générales, pendant toute une semaine, des gens qui ont fait grève, y compris des gens auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et je pense que, bon, on a gagné quoi ? On a gagné déjà notre dignité, je pense qu'il y a des gens qui étaient eux-mêmes étonnés d'avoir eu le courage de dire, alors je t'ai fait des services, il y a même des gens qui étaient en congé, qui ont voulu montrer qu'ils étaient solidaires, et ont demandé à être mis en grève, voilà, pour montrer qu'ils participent au mouvement. Donc je pense que ça, c'est déjà une vraie victoire pour pas mal d'entre eux, parce qu'on est tellement habitués à être résignés, et à suivre, en fait, à subir les événements que, voilà, c'était déjà beaucoup. Et puis, comme je ne suis pas rentré dans les détails des raisons du mouvement, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails des choses qu'on a pu gagner, qu'on a pu solder ensuite, et c'est sûr que maintenant, quand on discute avec la direction, ils se rendent bien compte que quand on dit que les gens en ont marre et on aura le bol, ce n'est pas juste quelques élus, quelques représentants qui inventont des choses et qui expriment leur propre aura le bol, mais que, effectivement, beaucoup de gens nous suivent et sont au bout du rôle. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions, notamment sur les conditions de travail. On est deux de l'équipe, donc on ne va pouvoir rien prendre. Merci. 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 Merci.